Mais le devant de ces marches, vous ne sont jamais parmi ceux qui cassent les bulles de ce pays. Et en plus, la dernière question que je voulais vous demander, on sent eu certains paradoxes en commun de l'opposition. Il y a par exemple M. Anati qui n'admet vraiment pas la cohabitation qui dit ouvertement à ceux qui veulent l'entendre que votre cohabitation est dépourvue de tout bon sens. Pour lui, vous ne devrez même pas être dans ce gouvernement-là et que votre rôle, c'est de vous opposer. Alors, il y a une certaine cacophonie quand vous vous retrouvez au sein du RHD. On a l'impression que certaines personnes disent des choses aujourd'hui, vous vous retrouvez de même être autre chose. Alors, on ne vous comprend pas et beaucoup de personnes tendent à ne pas vous prendre au sérieux, sincèrement. Alors, quelle est votre lecture de cette façon de voir ? Oui, M. Boisbré, je crois que l'exemple des uns et des autres s'est permis. Lorsque vous parlez de M. Anati, je vous signale que ce soir, parce que ce que nous disions comme objectif de la mise en place de la CIE, ça a été fait parce que nous avons dit que si la CIE est mise en place, nous ferons les négociations nécessaires pour entrer au gouvernement. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que M. Anati, dont vous parlez, c'est lui qui veut nous convaincre dans notre groupe, de tenir la rue, puisque c'est le seul discours que le FPI et le camp présidentiel comprennent. Quand vous parlez de cacophonie, Anati dit que l'opposition ne va s'opposer, le gouvernement doit gouverner. Mais je vous dis, c'est peut-être, comme on dit, dans n'importe quel mouvement politique, il y a les bureaux et puis il y a les colombes. Bon, il y a les faucons. Bon, peut-être qu'il y en a qui chez nous et le faucon. Mais vous, je ne veux pas dire qu'il y a cacophonie. C'est la première réponse que je voudrais vous faire. Ce qui concerne le RGT même, je crois que vraiment vous avez eu une méconnaissance finale du fonctionnement du RGT. 18 mai 2005, le RGT est né. Que n'avons-nous attendu par les analystes du camp présidentiel ? C'est un regroupement contre nature. C'est un mariage contre nature. Ça ne va pas tenir. Hélas, ça tient et ça vous inquiète. Voilà votre drame. Et comme les méthodes de violence ont été un peu votre appanage, vous avez peur, vous avez peur. Vous avez peur. On a arrêté, on a suspendu nos manifestations parce que, bon, ce qu'on demandait est agréé. Il n'y aura plus de manifestations, le pays sera calme. C'est pour tous ceux qui voient et qui veulent travailler, donc ils travailleront tranquillement. Merci beaucoup, professeur. Nous allons partir du côté du Canada avec le docteur Ayua Junior. Docteur, si vous êtes en ligne, votre question. Oui, bonsoir, professeur Khalid Gagne. Bonsoir, monsieur Ayua. Comment allez-vous ? Voilà. Parlez un tout petit peu fort, Détanou, on vous entend un peu faiblement. Oui, ça va, ça va, ça va, c'est bien, mais disons que ce soir, je peux dire que je suis un petit peu déçu, un peu de la tournure des événements. Bon, alors moi, je vais être sur le droit au-dessus également, je suis du RHDP. Bon, monsieur Mambé a été victime de prix de confiance, comme l'ont dit les membres du camp présidentiel. Il a été donc apporté pour des exemples politiques, même si ce n'est pas démontré au niveau judiciaire qu'il est coupable, mais c'est un peu ce qui arrive. Au niveau du président de la République, le RHDP a dit qu'il y avait un prix de confiance du fait que le président a du tout illatéralement, du moins de façon illégale, les désinstitutions que sont le gouvernement et l'Assemblée. Et ce prix de confiance, là, c'est réfléchi sur la population et qui en a fait écho par les préoccupations que nous connaissons. Aujourd'hui, j'ai appris que le PIP vient de rejoindre le MFA pour ne pas entrer au gouvernement, pour des raisons de cohérentes comportements. Je suis d'accord avec eux parce que le droit du RHDP de participer au gouvernement, dans le cas de la Côte d'Ouaga, n'empêche pas le RHDP de renoncer à ce droit-là et de le concéder aux premiers ministres. C'est ce qu'il a en fait, ce que bon lui semble. Alors, pourquoi trois partis politiques, RDR, PDCI, UDPCI, tiennent tant à rester au gouvernement pour deux ou trois mois, alors que, au moins, oui, pour deux ou trois mois, pour accompagner Bravo, possiblement à n'importe où d'élection, quand on sait que tout n'est pas acquis au niveau de la CIE. Je m'explique en une phrase. La date des élections n'est pas fixée. Nous sommes toujours dans une sorte de période, comme cette précédente qui n'a pas été tenue, période d'électorat fin avril, début mai, et tant que nous n'aurons pas de date fixe, comme vous l'avez dit au début, on va dépasser la borne et on ne le fera pas. Alors, quelles garanties avez-vous obtenues pour que vous alliez au gouvernement pour accompagner Bravo, possiblement, à ne pas avoir des élections ? Merci beaucoup, docteur Aïd. Bien, je voudrais d'abord vous donner une information. Le PIT et le NFA n'ont pas dit qu'il n'y a pas au gouvernement, puisque aujourd'hui, il y a eu un conseil de gouvernement et l'UPT, j'allais dire, le partenariat que nous avons à le PIT, vous auriez vu le ministre du PIT aller siéger. Donc, il était même aux portes du palais présidentiel parce qu'il allait siéger. Donc, le PIT va au gouvernement. C'est la première remarque que je voulais faire. C'est le NFA. Le NFA a fait une déclaration, d'ailleurs unilatérale, en disant qu'il n'allait pas au gouvernement. Excusez-moi, cette déclaration a été faite 24 heures après une réunion de concertation du RHDP plus le PIT. Et c'est après analyse politique que nous avons dit. Dès lors que le gouvernement a été dit, c'est qu'on prétend que ce nouveau gouvernement n'aura pas de déclaration politique. C'est que nous nous rendons compte que ce sont les 16 membres du gouvernement qui ont été menés pratiquement tous les ponts du SPI et du centre présidentiel. Ils sont... On nous dira que cela n'a pas de déclaration politique. Personne ne s'est pas dit que ça vaut la part de déclaration politique. Benoît Dabré n'a pas de déclaration politique. Personne ne peut le dire, etc. Donc, dès lors qu'on a vu cette composition, on a dit, attention, autant on veut qu'à l'opposition, on balaye tous les ministres, depuis le RDI, le PDC, jusqu'à l'UDPC, en passant le NFA, autant de leur côté, on maintient, on maintient cette ministre. J'allume, vous savez, ces élections auront lieu, hein. Lorsque moi, le RDP, j'ai un ministre dans la région de Boisset, et que dans la région de Boisset, le camp présidentiel, qui a dit que le ministre de la Défense, c'est Amani, il n'est pas à déclaration politique, il est totalement né, il est blanc comme neige, et que je dis que je ne dépasse le gouvernement, je vais mettre un vide. Comme cette affaire-là, je vais mettre pour deux mois, trois mois, jusqu'aux élections, je pense à l'analyse politique. Je ne dis pas que nous avons raison. À l'analyse politique, non, ne faisons pas la politique de la Caisse-Dude. Nos ministres, ils seront, jusqu'à temps que nous finissions les élections, et qu'après qu'un président de la République ait été élu, il formera son gouvernement selon les règles de la... Voilà ce que je voulais dire.